Des échantillons perdus, des biopsies à refaire. Il y a quelques mois, des médecins dénonçaient les délais de traitement par les laboratoires OptiLab, qui mettaient à risque la santé des patients. Est-ce que le nombre élevé de requêtes venues du privé aurait mis du sable dans l'engrenage? C'est ce que soutiennent les technologistes médicaux. Alain Laforêt. Chaque jour, un flot continu. Des camions de laboratoires privés comme Dynacare, Biron, ainsi que des indépendants qui apportent des centaines d'échantillons dans les laboratoires publics d'OptiLab, en vertu de contrats qu'ils ont signés avec les hôpitaux. C'est au public qu'on effectue certaines analyses de prélèvements provenant du privé. OptiLab, c'est la centralisation de l'analyse des tests dans 17 grands laboratoires publics. C'est comme ça, tous les jours, on saute en parachute. En avril dernier, des spécialistes lançaient un cri du coeur, craignant pour la santé de leurs patients. Échantillons perdus, rapports envoyés aux mauvais médecins, ils dénonçaient les ratés d'OptiLab. Nous, on vit avec la peur constante de manquer le résultat. Le CHUM rejette la faute sur le privé. Il y a une portion que nous, on ne contrôle pas, qui est du prélèvement au laboratoire, mais il revient au prélèveur de s'assurer du transport à des poids. Les technologistes affirment que le privé augmente la pression. Non, ça ne va pas vraiment bien. Depuis 2016, les hôpitaux ont doublé la vente de services à l'extérieur, une somme qui est passée de près de 3 millions à plus de 6 millions en 2024. Au CHUM depuis 2016, le montant des contrats est demeuré plutôt stable. On est suffisamment de personnel pour répondre à la demande. Il arrive à l'occasion qu'on ait des enjeux sur certains corps plus difficiles, dont le soir et la nuit. Les technologistes n'ont pas la même perception. Nos technologistes médicals n'ont pas le temps. Ils sont surchargés, donc les analyses s'empilent dans les corridors en plus. Ces images montent des glacières de spécimens laissés dans des couloirs de l'hôpital du Sacré-Cœur. Ce ne serait pas normal de trouver des glacières à l'extérieur des zones de sécurité qui contiennent des spécimens. Depuis que TVA Nouvelles a avisé le CHUM de cette situation, des correctifs ont été apportés. Le CHUM affirme que le privé n'ajoute pas de pression. De notre côté, dans notre grappe, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'enjeux reliés à la capacité. Au CHUM de Québec, c'est une toute autre chose. Ça entraîne beaucoup de débordements. En cinq ans, je peux vous dire, pour une clinique privée, ça a augmenté de 800 à 8 000. Selon les rapports financiers des établissements, les contrats au CHUM sont passés de 300 000 en 2016 à 2,5 millions de dollars en 2024. Il manque beaucoup de personnel, beaucoup de surcharge. En mai, le directeur médical d'Optilab du CUSUM affirmait que le privé mettait de la pression sur ses laboratoires. Il y a 300 cliniques privées qui envoient les prélèvements dans cette grappe-là et que le système ne fonctionne pas. Donc il faut absolument qu'on s'assoie, qu'on regarde comment est-ce qu'on peut faire pour gérer les prélèvements des GMF, des cliniques privées et qui sont en dehors des hôpitaux. Partout le même sentiment. Il y a beaucoup de départ en maladie, il y a beaucoup de stress. Réaction du cabinet Dubé, nous comprenons que certains tests très spécialisés doivent être analysés par Optilab. Les balises sont très claires. Les tests du privé ne doivent en aucun cas être priorisés aux dépens du réseau public. C'est l'urgence du test qui dicte sa priorisation. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Une récente tournée du Collège des médecins a aussi mis en lumière d'importantes difficultés dans nos hôpitaux. Plusieurs établissements s'approchent de leur point de rupture avec un accès aux soins jugés difficile. C'est le cas en région, mais aussi dans les grands centres comme au CHU Saint-Justine où la qualité des soins pourrait être compromise, selon l'organisation. Le ministre Dubé affirme avoir pris connaissance du rapport du Collège des médecins. Il dit que son plan santé va de l'avant.